Comment dire ? C'est une pensée qui circule selon laquelle il n'y aurait pas d'équivalence aux yeux de l'Occident entre une vie israélienne et une vie palestinienne. C'est pas là qu'est le problème. Ce sont les victimes innocentes. Il y a des victimes innocentes aujourd'hui en Palestine. Dénonçons ce régime et puis dénonçons ceux qu'ils ne dénoncent pas. C'est-à-dire que je vois la France insoumise voir la NUPES parce que la NUPES d'un seul coup, elle se dit « Ah ben c'est pas très bien ce que dit Jean-Luc Mélenchon. » Ça fait des années que je dénonce Jean-Luc Mélenchon. Eux, ils ont juste découvert que c'était un peu trop gros et que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mais enfin, quand ils ont fait leur NUPES, Mélenchon était déjà sur des positions islamo-gauchistes et déjà sur des positions antisémites. Il y a de l'antisémitisme en permanence. On le voit, les jeux de mots. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon est coupable d'être antisémite ? J'entends qu'il flirte avec les codes antisémites, les éléments de langage. Mais enfin, c'est quoi ? Hitler, il flirtait avec les codes antisémites aussi. Il y a un moment donné où il y a des antisémites et puis il faut le dire clairement. Il faut faire une histoire de l'antisémitisme qui n'est pas le même suivant que... Vous l'avez faite, hein ? Bien sûr, bien sûr. Ça fait 20 ans que je fais tout ça. L'article sans concession et édifiant dans le Figaro magazine. Récemment, mais dans le traité de la théologie il y a 20 ans, dans Décadence, un autre livre qu'on m'a beaucoup reproché et que j'assume pleinement. Je dis mais lisez-le. Vous verrez que je dis ça depuis toujours. Donc il y a juste un moment donné où il faut nommer l'antisémitisme antisémitisme. Il prend la forme aujourd'hui de l'antisionisme parce qu'on ne peut plus aujourd'hui défendre l'inégalité des races comme le faisaient Gobineau et puis Hitler. Donc la Shoah est passée par là. Et puis il y a la loi Guesso. Ces gens-là sont malins. Ils savent très bien que si vous tenez un propos antisémite, vous allez tout de suite au tribunal. Mais si, Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre ce que vous dites, antisémite, Michel Onfray, imaginons, c'est un scénario de politique fiction, mais l'est-il vraiment de fiction ? Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen qui, ici même à votre place, affirme être le rempart aujourd'hui, le bouclier des Français juifs. Donc vous avez un candidat antisémite face à qui ? – Oui, c'est l'erreur de Jean-Luc Mélenchon. Il est obsédé par lui-même. Il est infatué comme ça n'est pas possible. Et il veut absolument être is no good. Il veut être le calife à la place du calife et il veut être au second tour. C'est son truc. Il veut dans son CV qu'on ait un truc anti-mastrichien, pro-mastrichien, mitirandiste, robespierriste, défenseur de Castro, de Chavez, etc. Maintenant, il ajoute une ligne en disant, voilà, défenseur du Hamas, etc. Il veut être au second tour, mais il sera battu. – Par qui ? – Par Marine Le Pen, ça me paraît… – Pourquoi ? Parce que beaucoup vont… – Moi, je rencontre plein de gens qui me disent, mais moi, je vais voter pour elle. C'est terminé. J'ai même encore eu des amis hier qui me disaient, j'ai rien compris au discours de Zemmour, mais maintenant, j'ai compris. Je dis juste que les cartes sont en train d'être rebattues et que cette idée d'être au second tour et de battre Marine Le Pen, si elle s'y trouve, mais il a juste 30 ans de retard. – Parce que par rapport à ces personnes que vous citez, il ne peut pas y avoir de choix pour elle, entre un candidat qui le qualifierait d'être antisémite et puis une candidate qui, pour reprendre vos mots, Michel Onfray, vous dit qu'elle n'est plus d'extrême droite, elle n'est pas d'extrême droite. – Mais moi, je veux aussi expliquer ce qu'était l'extrême droite en disant, j'ai relu Rebatter à l'époque, j'avais lu Les mémoires d'un fasciste et les décombres quand c'était paru chez Jean-Jacques Pauvert, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et j'ai relu parce que Jean-Luc Barré avait refait une édition pour les éditions bouquins et justement une édition qui n'était pas expurgée pour le coup, en disant, voilà ce qu'est l'extrême droite, l'extrême droite, elle ne croit pas en la République, elle déteste la République, elle croit en la violence, elle estime que le Parlement n'est pas utile, qu'on n'a pas besoin de régime représentatif, elle est antisémite, l'extrême droite, etc. Et je lui dis, mais Marine Le Pen, elle fait l'éloge du chaos, elle fait l'éloge des Black Blocs, elle fait l'éloge des voitures renversées, elle fait l'éloge de l'islamo-gauchisme, elle fait l'éloge de la haine de la République, parce qu'on déteste la République quand on se comporte comme les députés de la France insoumise se comportent à l'Assemblée nationale, il y a un moment donné, on se dit, mais il n'y a même pas de décence, il y a une espèce d'avachissement généralisé, cet homme n'est même pas député, il n'est même pas député, et il pilote les députés de la France insoumise avec probablement des textos, des tweets, des éléments de langage, en regardant sa propre télévision, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire de la politique ?